Bonjour mon frère, comme on l'a dit aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est le corps de souffrance. On voudra que tu nous expliques un peu, qu'est-ce que le corps de souffrance? Bonjour à tous. Il faut dire qu'hier, vous avez été nombreux qui nous ont proposé cette question, la souffrance c'est quoi? En réalité, quand on parle de corps de souffrance, il faut déjà rétablir que l'être humain, la souffrance fait partie de son quotidien sur le plan physiologique. Vous allez voir qu'il y a des souffrances, il y a beaucoup de types de souffrances que le corps peut traverser, ou que le corps peut subir durant toute notre existence. Et il y a des souffrances qui peuvent être légères, il y a d'autres qui peuvent perdurer, vous voyez un peu. Donc, ça fait que la souffrance est une partie de tout ce que l'être humain peut avoir au quotidien. Il y a des souffrances, la souffrance légère parfois, elle peut être passagère, mais après subitement on l'oublie. Il y a des souffrances qui peuvent être très longues. Mais ça c'est sur le plan physiologique, mais c'est qui moi, qui m'intéresse, c'est que la souffrance va au-delà de ce qu'on peut ressentir dans le corps. Parce que la souffrance en elle-même est un esprit, c'est-à-dire c'est un corps, c'est une dimension, c'est un code de langage qui vient permettre à l'être humain de devenir quelque chose de mal, c'est-à-dire qu'à partir de la souffrance, le comportement de chacun de nous sera défini. La vision et le regard des sociétés de chacun de nous sera arrêtée. Parce que la souffrance, dans son objectif, a pour but de réveiller l'esprit de l'être humain. Et c'est pourquoi quand on ne comprend pas le pourquoi de la souffrance, on sombre plutôt dans des limites, dans l'inquiétude, dans la peur et dans les angoisses. Et parfois on peut partir de son corps parce qu'on dit qu'on souffre beaucoup. Et vous allez voir que la souffrance ne s'arrête pas seulement sur la dimension individuelle. La souffrance peut être collective. La souffrance, quand on parle de corps de souffrance, pourquoi je parle de corps de souffrance ? La souffrance peut aller à la dimension même collective. Si on prend par exemple un pays comme le Cameroun, le Cameroun a sa souffrance collective. Et elle peut être aussi, la souffrance peut être non seulement que la collective nationale, elle peut être aussi, c'est-à-dire régional. Tu vois, elle peut concerner un groupe. La souffrance peut contenir aussi un groupe. Si on vit au Cameroun, par exemple, en train, par exemple, le peuple de l'Ouest, quand on parle de la guerre du Maki, vous voyez que c'est la guerre du Maki, malgré qu'on l'appelait Maki, pourtant c'était une guerre pour libérer le Cameroun. C'est-à-dire que c'était une guerre des patriotes pour libérer le Cameroun. Cette guerre est devenue comme, c'est-à-dire qu'une stigmatisation, on a utilisé ça pour stigmatiser, c'est-à-dire que ce peuple est dans l'esprit de ce peuple, ils vous diront toujours, nous avions souffert la guerre du Maki. Tu vois, et ça a deux choses à faire. Soit ça réveille ce peuple, soit ça renferme ce peuple dans, c'est-à-dire que dans l'église, elle se voit un peuple. Et quand vous prenez le peuple, comme je dis, le peuple de l'Ouest, vous allez voir que la guerre du Maki a fait en sorte qu'ils se recranchent sur eux-mêmes et dans leur région. Et le côté positif de cette souffrance collective qu'ils ont eue, c'est que ça les a amenés à être des gens réveillés dans leur travail, c'est-à-dire que l'esprit s'est réveillé dans leur travail. Parce qu'ils ont compris qu'ils avaient été marginalisés, ils ont été réduits, c'est-à-dire au silence. On les a refoulés dans les gros, mais à partir de là, tous, la majorité a pris conscience qu'ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. Parce que voilà l'objectif de la souffrance. La souffrance peut t'amener à compter sur toi et le créateur, ou alors à disparaître carrément. Parce que si tu entres dans la dimension de plainte, la dimension de roisse, la dimension de peur, tu vas plutôt disparaître, tu vas plutôt être rien du tout. Pourtant, la souffrance peut réveiller ton esprit. Il y a aussi, comme tu parlais de la souffrance collective nationale, tu vas voir que quand nous étions en Ségonde, on a lu un livre sur les œuvres de Benananga et Bozé. Donc, tu vois, ils parlaient d'une société, mais quand, au fond, tout se parlait comme que c'est le Cameroun après les indépendances, nous avions vécu tous, c'est-à-dire nos parents ont vécu tous ces souffrances. Et cette souffrance après les indépendances, les libérations, les guerres, les conquêtes, va permettre au peuple camerounais de se libérer de certaines choses et de pouvoir se positionner sur le plan national ou international. Et aujourd'hui, quand tu regardes l'évolution du monde, chaque nation a une souffrance collective. Quand vous allez en Russie, la Russie a vécu la dictature avec le Charles Nicolas. La Russie a vécu la révolution russe. Et quand vous arrivez en Russie, par exemple, là-bas, on ne rit pas comme un idiot. C'est-à-dire que dans la rue, les gens ne rit pas. Non, tout le monde est sérieux. Et si tu arrives en Russie, tu te mets à rire, comme tu vois parfois au Cameroun, les gens marchent et quelqu'un rit seul. Tu vois les gens parler, tous les rirent, on te regarde comme un fou. Mais quand tu es trop sérieux, sérieux, là, dans ton comportement, on te dit, tu te comportes comme un russe. Parce que leur souffrance collective, les a menés, regardez même dans les films, les Russes, c'est des gens qui ne rit pas, ils ne rit pas trop. Donc leur souffrance, c'est les a menés dans un réveil. Et c'est un pays où il y a un réveil très avancé. Voyez un peu, il y a un réveil très avancé. C'est un peuple qui bosse, c'est un peuple qui sait qu'il ne peut compter que sur lui-même. Vous allez voir même au niveau de l'Europe. Vous voyez que la Russie a toujours été à côté. Elle se voyait un peu. Donc, en dehors de la Russie, on a des pays comme l'Allemagne qui ont aussi cette souffrance collective avec le racisme. Quand nous étions à Stuttgart, tu vois. Et je disais à quelqu'un, mon ami avec qui on était, il y a un couple, un vieux couple blanc qui nous a fixé. Alors moi, j'ai interprété un peu son regard. Et j'ai dit à mon ami, c'est moi qui vois ça comme ça, peut-être que ce n'est pas ce qu'il pensait. Alors, j'ai dit à mon ami avec qui j'étais, Francky, je lui ai dit, mais le couple blanc là, sûrement, est en train de dire, Papa, il te lève, pourquoi tu es mort ? Tu nous es laissé entre les mains de ces noirs. Parce que, tu vois, c'est une culture sans carrément que, comme tu es noir, tu n'es pas accepté. Est-ce que tu vois, pourquoi ? Parce que l'histoire, la souffrance qu'ils ont vécue, Hitler a voulu créer une race aérienne, une race qu'il appelait la race pure. Est-ce que tu vois ? Donc, ce qui fait que quand tu es d'une autre race et tu te présentes là, tu n'es pas la bienvenue. Donc, c'est pourquoi tu vas voir, la souffrance, elle est, elle est, maintenant, pourquoi je parle de corps de souffrance ? Tout ce que nous traversons, que nous appelons souffrance, la partie de nous qui implémente vraiment cette dimension, c'est notre pensée. Parce que la pensée, à chaque niveau que tu vas traverser une étape, la pensée va écrire quelque chose en toi. La pensée pourra te dire, on ne t'aime pas. La pensée pourra te dire, tout le monde t'a rejeté. La pensée va te calomier la société. La pensée va te dire, parce que tu n'es pas allé à l'école, qu'on ne t'accepte pas. Donc, tu vois, tout ça, si tu les acceptes dans la dimension, la pensée étant qu'elle écrit là, en toi, tu vas te réclater et t'enfermer. Est-ce que tu vas pouvoir dire, et dire, bon, moi, je ne peux rien, je peux être à l'école, je ne suis rien, tu vois, tous ces mots-là, tu vas te les donner. Et c'est pourquoi tu vas voir, pour ceux qui lisent la Bible, tu vois, avant que le Christ ne naît, on le présente comme un enfant qui va naître, pas dans un hôpital, tu vois, dans une crèche des animaux. Et quand le Christ, tu vois, on est en train d'écrire un corps, un corps de souffrance qu'il va porter. Et c'est pourquoi tu vois, le Christ, on le dit, il a porté toutes nos souffrances. Et si tu es injurié, tu t'appuies sur le Christ parce qu'il a subi les injures. Si tu es flagellé, tu peux t'appuyer sur le Christ parce qu'il a été flagellé. Si tu es calomnié, tu peux t'appuyer. Donc, quand tu vas dans des milieux religieux, on te présente le Christ comme celui qui porte et explique ce que c'est que le corps de souffrance. Et quand le Christ est en face des gens en train de parler, tu vois, ses oncles, ses parentés, tous ceux de son village, le corps de souffrance qu'ils ont du Christ, c'est qu'il est le fils d'un charpentier. On l'appelait le fils du charpentier. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, en tant que fils du charpentier, ton père n'est rien dans la société. Est-ce que tu comprends un peu? Ton père n'est rien dans la société. Qu'est-ce que tu peux bien dire? Est-ce que tu vois quoi? Qu'est-ce que tu peux bien prononcer? Qu'est-ce que tu peux bien apporter de nouveau aux illuminés comme nous? Est-ce que tu vois? Donc, c'est une façon de ramener le Christ pour lui dire, toi, tu es d'abord né dans la souffrance. Tu ne portes que la souffrance. Donc, pour l'être qui n'est pas illuminé, la souffrance est un, comment je veux dire, c'est un fardeau, une limite très grave. Mais pourtant, le Christ, lui, sait bien que tout ce que vous dites de lui, c'est ça qui permet qu'il se développe, qu'il se projette très loin dans la société. Donc, vous comprenez donc que le corps de souffrance, la souffrance ne se limite pas au niveau, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux os, j'ai mal à la dent. La souffrance va au-delà de ça, parce que la souffrance qui est très dangereuse, c'est celle que la pensée est imprimante, imprime-la à l'intérieur de toi. C'est ça la souffrance la plus dangereuse, parce qu'elle va, elle va forger ton caractère, elle va forger ton comportement, elle va forger ton regard dans la société. Et elle a une autre chose à faire, soit elle te réveille, soit elle te réveille, soit elle te réveille. Est-ce que c'est ça qu'on appelle les événements? Oui, justement, ça fait partie de ce qu'on appelle les événements. Je parlais un peu, par exemple, du peuple de l'Ouest, c'est un événement qu'ils ont traversé, c'est-à-dire la guerre du Maki. La Russie a traversé un événement. Est-ce que tu m'appelles? La Russie a traversé un événement. Et cet événement a fait du peuple russe un peuple qui est trop sérieux. Est-ce que tu m'appelles? Qui ne le badine pas. Ils savent qu'ils ont été, il y a eu répli identitaire, ils se sont répliés sur eux-mêmes. Tu comprends? Et ils ont su que s'ils ne font pas ça, ils ne peuvent pas s'en sortir. Le peuple, le badine qui s'est réplié sur lui-même. Ils ont compris que s'ils ne prennent pas leur destin en main, ils ne peuvent pas, surtout qu'ils avaient affaire aux colons. Et les colons, ils les ont étiquetés, ils les ont marginalisés, ils les ont présentés comme l'épine dans la chaussure. Est-ce que tu m'appelles? Et ça fait en sorte que pendant des années, ils ont souffert de cette marginalisation, mais ça les a poussé plutôt au travail. Et aujourd'hui, tu peux voir que c'est un peuple qui est laborieux. Tu vois, donc la souffrance a cette dimension-là qu'elle peut t'amener plutôt à te réveiller dans ton esprit. Est-ce que tu vois, si tu la comprends, si tu ne laisses pas la pensée, c'est-à-dire la pensée cosmique, t'imprimer plutôt les limites. Donc, si tu comprends plutôt le bien fondé de ce que tu appelles souffrance, elle va plutôt te projeter dans la lumière. Mais pourquoi corps de souffrance? Le corps de souffrance, oui, justement, parce qu'elle est d'abord beaucoup plus dans la pensée. Parce que quand vous souffrez, l'intérieur de vous parle. Vous voyez un peu? Parce que que tu sois malade, que tu ne sois pas malade et que tu as des difficultés dans ton quotidien, l'intérieur de toi parle. Donc, à tout moment, elle va parler au fond de toi. On te rejette parce que tu n'es pas à l'école. On te rejette parce que tu n'as aucun diplôme. On te rejette parce que ta famille n'est rien. Dans ce quartier. On te rejette parce que tu es veuve, parce que tu es veuve, parce que tu es, parce que tu es. Tu vois? Et elle va écrire ça en toi. Et à la fin, la pensée va toujours te montrer que quand c'est comme ça, soit souci de toi, soit ne fréquente plus les gens. Tu vois, Prenon? Va te cacher. Donc, la souffrance, c'est un corps qui parle. Tu vois, la souffrance, ce n'est pas seulement cette douleur qu'on ressent. La souffrance n'est pas seulement cette limite qu'on t'applicte. Mais c'est qu'elle parle avec toi. Elle va te dire de, soit ne salue plus les gens, ne pas plus chez elle parce qu'il a l'origine de ta souffrance. Quand tu reviens toujours dans les milieux religieux, qu'est-ce que les pasteurs disent souvent aux gens? C'est ta mère qui te fait ça. Alors, on imprime ça en la personne. Quand la personne, on te dit, c'est ton mari qui te fait ça, puisqu'il est au-delà. Quand tu rentres à la maison, tu ne te sépares de ton mari. Les problèmes commencent. Et c'est, tu vois, parce que lui, il n'est fréquent pas à l'assemblée. Soit ta mère, tu ne le parles plus. Donc, tu vois, il y a cette dimension dans la souffrance. Maintenant, si tu comprends ce qui se passe, même si ta mère a été utilisée pour être un obstacle pour toi, tu vas bénir ta mère, mais tu n'es pas obligé de parler avec elle. Mais tu ne vas pas porter la maman en cœur. Tu ne vas pas porter le voisin en cœur. Parce que la souffrance devient plus dangereuse quand tu retiens les soi-disant acteurs. Parce que tous ceux qui vont être devant toi, qui vont jouer leur rôle pour te mettre dans ce que tu appelles souffrance, ils ne sont que des acteurs. Ils ne sont pas tes ennemis. Est-ce que tu vois? Mais quand tu n'es pas éclévé dans ton esprit, tu vas les considérer comme des outils, comme des armes, comme des gens avec qui tu dois être en guerre. Et la guerre ne te libère jamais personne. Quand tu es dans le comportement ou dans l'attitude de guerre, tu seras toujours dans la souffrance. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi quand on dit ça, le monde va prendre le pouvoir. Parce que son père est le contraire. Son père, c'est un corps de guerre. Salomon est le corps de paix. 40 ans de paix et 40 ans de guerre. Tu vois? Donc, Salomon, lui, c'est une autre vision de la pensée. Donc, la pensée qui, tout le monde est en paix, on te dit, même l'argent en Israël, tu trouvais une pierre en route, c'était de l'argent. Donc, c'est-à-dire que les gens entrent dans la paix. Pourquoi? Parce que Salomon est cette dimension de la pensée qui vient rétablir l'intérieur de l'être humain. Est-ce que vous voyez? Mais pour qu'ils y arrivent, c'est le fruit de son père qui a été dans ce que les gens appellent la souffrance. Parce que le règne de David a été un règne où il n'a pas eu de temps pour lui-même. Tu vois? Mais David n'a pas sombré. David ne s'est pas limité. Pourquoi? Parce qu'il comprenait que ça vient du créateur. Tous les mouvements qu'il pouvait vivre venaient du créateur. Vous vous souvenez de cette partie qui m'intéresse trop avec David? C'est quand David rapproche Saül et coupe le manteau de Saül. Et l'appelle après lui présent. Roi, si je voulais vraiment, si j'étais ton ennemi, je t'aurais tué. Je me suis rapproché de toi. Et il y conclut en disant, personne ne doit toucher le monde de l'éternel. Donc tu vois, David comprend bien que Saül est un outil, est un acteur pour fortifier ce qu'il est. Ce qu'il va devenir comme étoile, comme puissance dans l'univers. Mais quand on regarde la vie de David, on dit, David a souffert. Non, lui, il ne considère pas la souffrance comme une limite. Il ne considère pas la souffrance comme un obstacle. Pour lui, la souffrance est un esprit, c'est un corps qui va le fortifier, qui va le forger. Jusqu'à David atteindre la dimension où, tu vois, qu'il n'est pas capable de condamner Absalom, son fils. Il lui donne la grâce. Tu vois, pourquoi? Parce que lui, il a bien compris le rôle de la souffrance. Donc, la souffrance est un corps qui nous accompagne tous les jours. Tu vois, par exemple, tu rencontres des enfants, surtout les jeunes filles qui ont grandi. Après, tu dises, j'ai traversé des moments très difficiles dans les maisons. J'ai été violé, tu vois. J'habitais dans les maisons où on m'a touché. On a fait des accouchements sur moi. On a fait ceci. Et jusqu'à ce que, pourquoi je n'ai pas de corps de souffrance? Ça va conditionner son regard. Il y a deux choses. Soit elle peut voir le masculin comme quelque chose. Il ne faut pas qu'elle a procès en danger pour elle. Tu vois, même dans son mariage, dans son couple, elle va se renfermer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu guérir, comme disent les pasteurs. Cette blessure n'a pas été guérie. Est-ce que tu vois, quoi? Alors que, cette dimension qu'elle a traversée, ça avait deux choses à faire. Soit ça lui rend comme elle est, soit ça les lève dans la société. Et qu'elle a un autre regard de la société. Et c'est la raison pour laquelle la compréhension créatrice est indispensable pour tout le monde. Parce que c'est elle qui te permet de comprendre ce que tu as traversé, que tu appelles souffrance. Elle se voit un peu. Donc c'est à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, on a réduit la souffrance seulement aux douleurs. Pourtant, la souffrance va au-delà des douleurs. Est-ce que vous voyez un peu? Elle va au-delà des douleurs. Je vois aujourd'hui, comme je prenais la souffrance collective. Je peux prendre un autre pays, par exemple, comme le Rwanda. Ils ont vécu un événement, une souffrance collective nationale. Avec la guerre entre Prussie et dans les deux clubus. Est-ce que tu vois? Mais aujourd'hui, quand tu vois ce pays, ils ont compris, avec l'arrivée du président Kakame, ils ont compris ce qui Kakame a pu amener les gens à comprendre ce qui s'est passé. Et tu vois qu'ils avancent aujourd'hui ensemble. Un peu comme dans la lumière, même sur le plan physiologique. Le Rwanda, aujourd'hui, passe parmi des pays qui sont pannés dans le monde. Mais pourtant, ils ont traversé d'abord un état qui était sombre. Alors, il y avait soit l'état sombre pouvait perdurer jusqu'à ce qu'il n'y a plus de gouvernement là-bas. Et tous les jours, c'est toujours la guerre entre les deux clubus. Soit ils partent à cette dimension où le président Kakame les a menés. C'est la même chose que le Cameroun tenter de vivre aujourd'hui. Le Cameroun traverse un temps très compliqué et elle est collective. Parce que quand tu entres dans la compréhension, dans la pensée du Cameroun aujourd'hui, tout le monde semble être musélé. Tu vois, personne ne parle. Et pourtant, il sait même que ce qui s'est pas là, c'est la vérité. Et quand tu veux parler, on dit que tu es un opposant. Tu vois, ça va amener les Camerounens à un niveau. Il y aura deux choses. Soit les Camerounens vont sortir de là et devenir un peuple très puissant, unis, ensemble, pour marcher ensemble et mettre derrière eux tout ce qui peut leur muséner. Soit ils vont rester dans l'aboutissement et la médiocrité et avancer dans la dimension où ils se trouvent aujourd'hui. Tu vois, donc c'est ça. Donc il y a une souffrance qui est collective. Il y a une souffrance qui est individuelle. Maintenant, au niveau individuel, vous allez observer que chacun a son corps de souffrance qui transporte avec lui. Jusqu'à ce que vous allez suivre les gens, parfois te dire, ce que je traverse là, c'est ma part de croix que Dieu m'a donnée. Non, tu ne peux pas porter la croix tous les jours. Même Jésus n'a pas porté la croix tous les jours. Il y a une étape pour la croix. Et tu vas voir que, avant que Jésus ne porte la croix, il y a eu d'abord l'étape de flagellation. Il était d'abord flagellé. Après, quand il a été flagellé, parce qu'il y a même l'arrestation, flagellé, humilié, est-ce que tu vois un peu, il est coulant sur la tête et puis porte la croix. Et après la croix, il est crucifié. Tu vois un peu. Et après la crucifixion, on a un œuvre de la croix. Tu comprends un peu. On l'a ensevelé et on dit il a ressuscité. Vous voyez, c'est une étape, c'est un corps. C'est un processus. Et ce processus, vous voyez quand, pour ceux qui aiment le Christ, vous voyez que la fin, la finalité c'est quoi? C'est la résurrection d'un nouveau corps. C'est la résurrection d'un nouveau corps. On ne peut pas souffrir éternellement. La souffrance nous permet de comprendre quelque chose. La souffrance nous amène à avoir un nouveau corps, une nouvelle vision de société, un nouveau regard sur la société. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, on ne peut pas penser qu'on va demeurer tous les jours avec la croix. Quelqu'un te dit, je porte la croix. Si vous voyez quelqu'un qui porte la croix tous les jours, ça veut dire qu'il n'est pas obéissant. Il n'est pas obéissant à la souffrance. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qu'il arrive. Et c'est pourquoi j'ai quelqu'un qui disait que tout le monde peut être guéri, mais ce n'est pas tous les malades qui ont guéri. Et on lui pose la question, pourquoi je dis que? Parce que le comportement du malade compte. On peut dire au malade, prends deux comprimés par jour, mais il ne le fait pas. Donc, il ne pourra pas se faire soigner. Donc, tu comprends bien que le Christ, on dit qu'il a été obéissant à la mort, jusqu'à la mort, à la croix. Donc, tu vois, c'est des étapes. C'est des étapes. Donc, c'est pourquoi on présente le Christ comme le garant de la stabilité d'un être humain. Parce que tout ce que nous pouvons traverser au quotidien, que nous allons appeler souffrance, qu'elle soit dans le corps, qu'elle soit l'estérien du corps, le Christ l'a vécu. Et la finalité était quoi? Était la résurrection. Est-ce que tu comprends pas? On ne peut pas souffrir éternellement. On ne peut pas rester au désert éternellement. Même au désert, on a traversé la mer. Et on sort. Et on a eu un enseignement. Après la traversée de la mer rouge, les Moïse ont chanté les cantiques pour la première fois. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la souffrance est un corps qui nous permet de devenir puissant, de se libérer de l'humain, de se libérer de la peur et d'avoir l'amour. Ou alors, elle va nous permettre de démarrer dans les limites, d'avoir la haine. Au lieu de la foi, on va créer la peur. N'est-ce pas? Au lieu de l'amour, on va créer la haine. Au lieu de la paix, on va créer la guerre. Pas la souffrance. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, voilà ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle il faut toujours davantage demeurer dans les flammes de la compréhension. Parce qu'au fur et à mesure que le créateur te permet de comprendre qui tu es, tu comprends pourquoi toutes ces choses que tu as traversées peuvent être utiles pour toi. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et la souffrance, est-ce qu'on peut inclure la maladie dans le corps de souffrance? Est-ce qu'on peut parler aussi de la maladie? Mais, bien sûr, tu vois, comme je parlais du Christ, parce qu'on dit maladie, maladie, c'est mal a dit à eux. C'est-à-dire que le mal parle au principe, parce que tu as pas respecté les principes de la vie. quand tu vois la marche, comme je parlais du Christ, tu vois que le Christ étant le garant de la stabilité, d'un être humain, dans son parcours, n'a pas rencontré seulement les démonarques, les possédés, il a rencontré des malades. C'est-à-dire, on te dit que quelqu'un est malade depuis 38 ans, il ne peut pas se jeter dans la piscine. Alors, le Christ vient me dire, tu n'as même pas besoin de te jeter dans la piscine. Prends ton lit et fous le cas. Est-ce que tu vois? Pourquoi? Parce que le Christ est la dimension élevée de la stabilité. Le Christ est la dimension qui permet de balayer tout ce qui peut être comme maladie. Donc, si quelqu'un est malade, la maladie aussi s'exprime. la maladie parle. La maladie, elle a pu lui donner un regard pour l'amener à comprendre quelque chose. Vous savez que nous avons toujours défini la maladie comme des voyants rouges qui veulent te dire stop à la manière dont tu te comportes. N'est-ce pas? Stop à ce que tu donnes à ton corps. Donc, la maladie fait partie du corps de souffrance. Est-ce que vous voyez un peu? La maladie fait partie du corps de souffrance. Donc, tout ce que nous traversons au quotidien, que ce soit le manque, que ce soit l'abondance, que ce soit la maladie, que ce soit le rejet, que ce soit la flagellation, que ce soit tout ce que tu peux imaginer. Tout ça fait partie de ce qu'on va appeler le corps de souffrance. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, et comme je le dis, le corps de souffrance n'a que cet objectif. Soit tu ressuscites, soit tu restes dans la mort. Et c'est pourquoi on ne peut pas porter la croix tous les jours. Elle se voit un peu. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour casser, il y a un temps pour construire, il y a un temps pour y un temps pour pleurer. Donc, tout ça fait partie du corps. Tu comprends? Et on a souvent qu'on commence à dire que c'est l'être humain qui crée, qui traite lui-même son malheur. Oui. Est-ce que c'est possible que c'est l'humain lui-même qui crée son corps de souffrance? Oui, l'humain peut créer son corps de souffrance tout simplement parce qu'il n'a pas compris. Mais ce qu'on doit savoir, c'est que ce qui nous arrive n'émane pas d'abord de nous. Ça dit que, parce que l'univers est un outil de travail, il doit forger tout le monde parce que dans l'objectif du Créateur, tout le monde doit être une étoile. N'est-ce pas? Et on ne devient pas une étoile si on n'a pas été poli. Parce que nous ne sommes pas étoiles. Nous ne sommes d'abord sables de la mer. Alors, il faut poli pour qu'elle devienne étoile. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a un état que chacun doit traverser. Et la question que tu prends, je peux symboliser, je peux prendre ça avec le cas d'Abraham. Abraham est d'abord un confus. Quand tu souffres, tu vois, tu vois bien, quand il est dans son pays, tu te rends compte qu'Abraham n'a pas de direction. Tu vois un peu? Abraham n'a pas d'enfant. C'est une souffrance pour lui. Sa femme est stérile. C'est une souffrance pour lui. Ses frères servent des statuettes. Quand il voit ça tous les jours, son esprit est exaspéré. C'est une souffrance pour lui. Alors, pour qu'Abraham, maintenant, quitte la souffrance, il y a une chose qui doit être faite parce que celui qui met tout le monde en mouvement, le créateur, doit communiquer avec lui dans son esprit pour lui dire tout ce que tu craines avec toi, tu ne dors pas parce que tes frères servent des statuettes, ta femme n'accouche pas, ça te perturbe dans l'esprit, toi-même, tu es stérile. Donc, tu vois, tout ça là, pour que cela change, il faut d'abord sortir de la maison de ton père, de ta patrie parce que la nation a un corps de souffrance qu'elle-même aussi elle porte. Tu vois, c'est ça qu'on appelle souvent dans des milieux illuminés, des sectes, on parle souvent des égrégores. Tu vois, il y a les égrégores de nation, les égrégores de famille, les égrégores de décribure. Est-ce que tu vas en prendre ? Donc, tu vois, quelqu'un va transporter ça parce que c'est quoi tu vas voir, il va dire chez nous, c'est comme ça que nous nous comportons. Chez nous, c'est comme ça qu'on voit. ce sont des limites que le corps de souffrance a imprimé là en lui. Tu vois, quelqu'un te dit je suis, tu vois, je suis de telle plus vieux qu'un monde. Nous, on ne fait pas ça. Donc, il devient feignant parce qu'il pense que justement comme tout le monde est là-bas, il ne doit rien faire. Mais pourtant, il y a d'abord une dimension individuelle. C'est-à-dire chacun doit vivre son expérience et sorti de son expérience dans la résurrection. Est-ce que tu comprends ? Donc, maintenant, Abraham dont je te parle, tu vois, avant qu'il ne sorte, il avait deux choses à faire. Soit il obéissait, soit il restait dans sa patrie et dit non. Tu sais, je suis quand même de la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est une grande nation. Tu vois, je ne peux pas sortir de là. Je suis patrio, je ne peux pas laisser ma nation et il demeure resté réel. Tu as parlé au début du corps de souffrance collective. Oui, collective. Est-ce que nous subissons cette souffrance ? Est-ce que nous devions subir la souffrance collective ? Est-ce que c'est bon ? On ne doit pas subir. Tu vois, la nation d'abord est un esprit. Parce que quand on parle de nation, les gens voient le président de la République. Non, le président de la République est un individu de la nation. Son gouvernement est un individu de la nation. Donc, on parle de nation, on parle de l'esprit du pays. Tu comprends un peu ? Quand vous regardez l'esprit, par exemple, du Cameroun aujourd'hui, c'est un esprit qui s'exprime comment ? Dans les bars. N'est-ce pas ? Personne ne peut plus rien faire. Tu confies même une tâche à quelqu'un, il y bafoue. Tu lui donnes même ce qu'il demande, il n'arrive pas à faire. C'est comme si aujourd'hui, les Camerounais manquent d'énergie pour se projeter. Est-ce que tu vois ? Mais ça, c'est pour un temps. Et tu vas voir aujourd'hui, partout, hier j'étais à un réunion où je me suis rendu compte. Tout le monde se plaint. Oh, j'ai donné mes travaux à quelqu'un, ça fait un an, aujourd'hui, ne lit pas. J'ai déposé un dossier, on ne signe pas ton dossier. Parfois, même tu payes tout, même les timbres, les pièces même encore périlent dans le dossier. On te dit encore d'aller changer. Pourtant, normalement, quand tu regardes le texte du gouvernement Camerounais, c'est qu'un dossier ne doit pas faire péter 24 heures sur une table. C'est écrit, tout est clair sur le papier et le Cameroun est bon. Mais sur la pratique, on voit bien que ça stocke, ça ne marche pas. Est-ce que tu comprends ? Et tu vois, tous les Camerounais sont en train de vivre cela. Alors, ça fait en sorte que si tu ne vis pas avec une compréhension éclairée, tu vas te faire voir. Tu vas condamner le gouvernement, tu vas condamner le président, tu vas condamner le monsieur qui devait te servir dans le bureau, tu vas condamner le voisin, tu vas condamner, tu vas devenir quelqu'un qu'il n'y a pas un seul jour dans ton quotidien où tu te sens à l'aise. Parce qu'en réalité, tout est bloqué. Si tu vois, tout est bloqué. Prends, par exemple, l'éducation aujourd'hui. Quand tu vois des enfants qui tuent des enseignants qui font ceci, tu penses que ce sont des allées, ce sont des signales pour montrer que le Cameroun est en train de traverser un corps de souffrance collectif. On te dit au lycée de Thènes, au lycée de Thènes et ça se fait dans différentes villes du Cameroun. Tu vois, ça c'est quelque chose de collectif que les enfants sont en train de vivre. Tu vois un peu ? C'est du collectif que les enfants sont en train de vivre. Tu vois, le fait que les enfants aujourd'hui, les cours ne sont vraiment pas dispensés, les enfants ne sont pas fatigués, ça c'est collectif. Est-ce que tu comprends un peu ? Comme je te disais, les gens sont, tout le monde parle à voix basse de ce qui est vrai. C'est collectif. Un jour viendra où tout le monde va parler de ce qui est vrai ouvertement. Parce qu'ils ont dit nous sommes prêts à mourir. Est-ce que tu comprends ? Parce que jusqu'à prévoir de concret, ce qui limite cette impression, c'est la peur de la mort. Tu comprends un peu ? Voilà. Et Jésus a fait sa gloire. Pourquoi ? Parce que lui, il a vaincu la mort. Tu comprends un peu ? Parce que le corps de souffrance, son dernier, son âme, son joker, c'est que si tu t'amuses, on va te tuer. Tu t'amuses, tu vas mourir. Et c'est pourquoi parfois, il te dit même, comme tu es rejeté, suicide de toi. Jette-toi dans la mer. Et tu vois les gens se suicident. Pourquoi les jeunes se suicident de lui ? Pourquoi les jeunes pensent qu'il n'y a plus d'avenir ? Parce que le corps de souffrance est plus en eux. Un enfant te dit, ça fait des années, son grand frère a fini l'école, il n'a pas de travail. Lui-même, il a fini l'école, il n'a pas de travail. Son petit frère qui va faire croire ? Son petit frère sombre. Pour lui, il n'y a plus d'espoir. Mais pourtant, l'espoir est à côté. Tu comprends ? Le Cameroun deviendra une très grande nation. Parce que on ne passe par des étapes. Peut-être nous sommes à l'étape de flagellation. Peut-être nous sommes à l'étape de croix. Peut-être nous sommes à l'étape de crucifixion. On va nous enseigner un jour et on va ressusciter. Parce que tu comprends ? Ce qui permet à quelqu'un de vivre dans le corps de souffrance collectif, il n'est pas subi ça. C'est l'élévation de ses vibrations. Voilà pourquoi tu vois en Asie, on parle beaucoup de méditation. Tu comprends un peu ? Il faut beaucoup méditer. Parce que si tu ne vibres qu'au rythme de la société, tu vas être noyé. Parce qu'il y a un corps de souffrance collectif qui est là. Alors, si tu parviens à sortir, à ne pas vivre selon le craint de ce monde, c'est pourquoi Paul dit que le chrétien ou bien l'illuminé ne vit pas selon le craint de ce monde. Parce que le craint de ce monde a un corps collectif de souffrance qui va créer des limites, qui va créer la peur et qui va créer même des maladies. Et pour arriver à ce niveau, il faut ressusciter. Donc c'est ça. Si nous subissons le corps de souffrance collectif, c'est parce que nous-mêmes, on est noyé dans cette ambiance-là. Quand tu ne subis pas, c'est tout simplement parce que tu n'es pas allé dans un sens concret. Et il faut la compréhension pour ça. Et comme tu posais la question sur le corps collectif, tu vois, quand Jésus entre dans l'univers, quand on dit il va aller au désert, après le désert, il va aller en Égypte, après l'Égypte, il va revenir, tu vois, on te dit Israël est dans la peur. Pourquoi? Parce que Rome le mate. Tu vois, Rome mate Israël. Et tous les Israéliens vont rester dans la peur. Et qu'est-ce qui va se passer? Barnabas est le concret de la compréhension. Comme tu parlais de subir le corps de souffrance. Alors, pour Barnabas, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on se venge. Il faut qu'on crée les émeutes. Alors, pour le Christ, c'est quoi? Non. Votre souffrance, ce n'est pas Rome. C'est le péché. Tu vois? Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est l'absence de la lumière dans l'esprit d'un être humain. C'est ça, le péché. L'absence de la lumière. Voilà pourquoi quand il clôture, il dit, je suis la lumière des humains. Est-ce que tu comprends? Parce que le péché est l'absence de la lumière. Le péché n'est pas les actes. Mais c'est l'absence de la lumière. Et le Christ sait bien que s'il y a la lumière dans l'esprit, le corps de souffrance va disparaître. C'est un peu ça. Et pour la jeunesse, parce que, pour que cette lumière, c'est ça, il faudrait que les jeunes me soient enseignés. mais maintenant, pour ceux-là, ces enfants, quand je dis enfance, c'est partie... Ces générations. Oui, générations, mais maintenant, les enfants, à partir de 13 ans, 8 ans, comment faire pour la sortie de ça? C'est une très bonne question. N'oublie pas d'abord que l'éducation de l'enfant commence à la maison. Ce n'est pas à la télé ni à l'école. Donc, ça veut dire que si nos parents n'est pas illuminés, l'enfant va subir le corps de souffrance. Tu vois? C'est très important. C'est pourquoi le développement d'un parent est très important pour la continuité de ses enfants. Parce que les enfants ont pour repères et pour enseignants les parents. Donc, quand on a 8 ans, ce n'est pas ton maître qui t'enseigne, c'est ton père et ta mère qui doivent d'abord t'enseigner. Donc, ils impactent ce qu'ils sont en toi. c'est pourquoi le plus mieux guider d'un enfant c'est ses parents. Donc, si le parent subit le corps de souffrance collectif, ça veut dire que les enfants vont subir le corps de souffrance collectif. Tu comprends un peu? Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose c'est que quoi? C'est que l'enfant maintenant fait aussi il peut prendre de l'âge. N'est-ce pas? Et quand il prend de l'âge, le créateur qui met tout en mouvement a tout mis c'est-à-dire comme outil pour permettre aux gens de pouvoir s'inscrire, de pouvoir s'ouvrir parce que nous sommes à l'ère de l'esprit dans la matière. Nous sommes à l'ère des connaissances. Tu comprends un peu? Nous sommes à l'ère des connaissances. Tu vas voir aujourd'hui par exemple on a des outils comme Internet qui peuvent nous permettre de voir comment quelqu'un vit dans un temple peut-être en Inde. Est-ce que tu comprends? Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il y a aussi sur le même Internet on peut voir comment quelqu'un se morpond au Cameroun. Est-ce que vous voyez un peu? De toute façon qu'au fur et à mesure que nous nous développons quand ces outils de travail peuvent nous permettre de faire des recherches. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a aussi des rencontres. Il y a des voyages que nous faisons. Nous pouvons rencontrer des gens qui peuvent nous être utiles dans la compréhension. Un enseignement comme ce qu'on est en fait là pourra être utile à un enfant ou à un adulte. Tu vois? Sauf s'il s'y intéresse. Mais s'il ne s'intéresse pas il ne pourra rien prendre. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. Et je voyais une image hier sur le net un monsieur qui ferme les yeux à la vérité. et à la réalité. Tout ce qu'il veut. On dit il veut qu'on lui dise ce qui est illusoire. Tu vois à quel niveau l'être humain est arrivé? Voilà. Donc, tu vois bien qu'il peut lui-même créer sa prison dans laquelle il va rester. Il refuse d'être humain. ce qui peut changer chacun de nous c'est la méditation. Tu comprends un peu? La méditation. Au fur et à mesure que chacun se réplit sur lui et médite il va comprendre ce qui se passe. Parce que le monde n'est pas à l'extérieur. Le monde à l'intérieur. Tu peux comprendre le monde à l'intérieur de toi c'est un peu ça. Le mot de la première. C'est ça. Ce qui fait en sorte que nous devons retenir que la souffrance est au-delà de cette demande des douleurs. Mais la souffrance c'est un corps qui va t'accompagner au fur et à mesure que tu vas te développer et elle pourra te permettre d'être réveillé ou alors de t'endormir. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire à nos amis aujourd'hui. Et bonne journée à tous et pour ceux qui s'abonnent toujours nous les disons davantage merci et nous attendons davantage vos questions et aussi vos commentaires et que ceux qui ne sont pas encore abonnés qu'ils continuent à s'abonner et j'envoie le bonjour à tous ceux-là qui nous suivent et merci pour ceux qui nous encouragent. Bonne Shabbat à chacun. Sous-titrage ST' 501